Bonjour à toutes et à tous, toujours très ravi de partager avec vous une nouvelle vidéo. Vous êtes donc confortablement assis pour écouter avec votre tasse de thé cette nouvelle vidéo sur la série microbiologie. Le concept, je vous le rappelle, on va apprendre la microbiologie avec un dessin que j'ai fait de mes petites mains pour retenir des bactéries, des virus, des parasites, bref, la microbiologie. Aujourd'hui, on est parti pour Prothéus et Prothéus mirabilis vulgaris et pénéris. Bienvenue donc dans ce tableau de Prothéus mirabilis vulgaris et pénéris, symbolisé par le magnifique vaisseau que vous connaissez sans doute de Prometheus. Pour Prothéus, vous l'accorderez, c'est un peu plus simple à retenir comme ça. Donc on est parti. Ce sont des bacilles gramme négatifs, donc bacilles un peu allongées comme ça, symbolisés par le vaisseau allongé, gramme négatif donc en violet pour la coloration. Le vaisseau, quand il se lève, quand il se mobilise, puisque c'est une bactérie mobile, il va dégager de l'air, puisque c'est aussi une bactérie aérobie. Bactérie aérobie qui fait partie de la famille des entérobactéries, symbolisées par l'estomac que vous pouvez voir sur cette magnifique carlingue que j'ai dessinée. La clinique maintenant, principalement responsable d'infections urinaires, qui peuvent aussi être nosocomiales. Pour s'en rappeler, à gauche, derrière le vaisseau, l'évacuation de liquide jaune pour infection urinaire, et le carburant qui pourrait être symbole de poche d'urine, de poche à recueil d'urine, qui est en train de mettre du carburant dans le vaisseau, symbolisant les infections urinaires nosocomiales. Cette bactérie possède une uréase, donc une uréase avait pensé à urée, ammonium. L'ammonium s'est utilisé pour nettoyer, d'où le spray, symbolisé pour l'uréase, qui est donc un enzyme catalysant la conversion de l'urée en ammonium et en CO2. Qu'est-ce qu'il en résulte ? Une diminution du pH urinaire, et tout ça, ça provoque quoi ? Comme vous pouvez le voir sur le vaisseau, des caillots et des calculs rénaux et vésicaux, symbolisés par la boue ou les débris sur le vaisseau. C'est relativement important, puisqu'en cas de calculs rénaux, on va chercher s'il n'y a pas une infection à protéus qu'il faudra traiter. Et donc, pour la sensibilité vis-à-vis des antibiotiques, on sera efficace avec les céphalosporines, qui est bien connue, la roséphine, symbolisée par des roses sur le pare-brise, qui empêchent de voir, donc ça gêne le vaisseau, la bactérie, ça gêne ces roses. Et on peut voir aussi une épée, une épée pour glaive, donc aminoglycosides, qui abîme la carlingue du vaisseau, donc les deux antibiotiques principalement efficaces, céphalosporine avec roséphine pour les roses sur le pare-brise, et les aminoglycosides, donc la glaive qui abîme la carlingue du vaisseau. Maintenant, plus spécifiquement, donc pour mirabilis, symbolisé par un mirabellier, oui, je ne suis pas allé chercher très loin, la sensibilité, donc retenir trois antibiotiques principalement. Alors, les branches, vous voyez qu'elles ont la forme à gauche d'un crayon, donc en anglais pen, pour pénicilline, efficace, et de l'autre côté, une pipe, pour piperacilline, tasobactam. Oui, on arrive à tailler dans l'arbre ces deux objets, donc c'est efficace. Ensuite, c'est très efficace d'utiliser un bac pour Bactrim, afin de recueillir les mirabelles. Bactrim, je vous rappelle, qui est l'association de deux molécules, sulfamétoxazole et triméthoprime, symbolisé sur le côté, comme dans d'autres vidéos, par un œuf. L'œuf est sulfuré avec une odeur de soufre pour sulfamétoxazole, et les trois petits métaux lingots pour trimétho. Donc, vous vous souviendrez, Bactrim, les pénicillines et piparacilline, tasobactam, sont efficaces pour une mirabilis. Ensuite, deux antibiotiques résistants. Vous aurez deviné, avec ce magnifique chélèvre, le furet qui essaie de grignoter avec ses dents. Donc, furadentine. La furadentine est résistante aux... Enfin, les bactéries, pardon, résistent à la furadentine. Et enfin, la bactérie, donc mirabilis, résiste aussi au fluoroquinolone, alors principalement à la cyprofloxacine, d'où l'arbre, la branche, qui a chuté et écrasé cette fleur, donc fluoroquinolone. Enfin, les deux autres, je vais vous parler de vulgaris et pénéries, qui sont symbolisés par, donc, deux personnages. Un premier qui est vulgaire, qui dispute l'autre personnage. Cela lui fait de la peine, donc vulgaris et pénéries. Vulgaris et pénéries sont tous deux résistants à la piparacilline, donc symbolisés par la pipe, ainsi que à l'amoxicilline, symbolisés par le stylo, donc en anglais pen, symbolisés par le petit crayon de papier, tenu par le personnage vulgaire. Écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Voilà, merci de l'avoir regardé dans votre canapé, avec votre tasse de thé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et prenez soin de vous, ainsi que de vos passions.